Bonjour à tous, bienvenue sur La Papote Livresque. J'avais aimé tellement hâte de vous filmer cette super vidéo. Aujourd'hui, je vous filme une vidéo qui est en partenariat avec l'école des loisirs, cette super maison d'édition, et Lilian de la chaîne The Book of Lilian. Aujourd'hui, je vous filme un tag qui s'appelle Sauveur & Co. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on met à l'honneur une série, une saga, publiée par l'école des loisirs, qui nous tient vraiment à cœur avec Lilian. Si vous nous suivez sur les réseaux, sur YouTube, vous savez que c'est une saga qu'on a découvert tous les deux ensemble, en lecture commune, et qu'on adore. Et cette saga, il s'agit de Sauveur et Fils, écrit par Mario Muraille. Vous vous souvenez de ce petit cochon d'âme trop mignon ? Ben voilà, c'est ça, c'est ça, Sauveur et Fils. C'est à l'occasion de la sortie du dernier tome de Sauveur et Fils, donc la saison 4, qu'on se dit qu'on allait vraiment mettre cette série à l'honneur, puisque, très franchement, elle mérite d'être découverte. C'est une série, si vous ne savez pas de quoi ça parle, qui dépeint, en fait, le coup de saison d'un psychologue clinicien qui s'appelle Sauveur, qui est un grand, noir, barraqué, super impressionnant. Et, en fait, c'est tout. Mais c'est tellement génial, il ne faut pas juste penser que ça va être un peu plat, etc. Non, cette série est fantastique, elle est pleine de reliefs, elle est pleine de personnages hyper intrigants et hyper intéressants. C'est pour ça qu'on a eu vraiment envie de faire cette vidéo ensemble. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'on risque probablement de vous gâter un peu. Juste un peu. On s'est donc un peu creusé les méninges avec Lilian, et on a créé ce tag Sauverenko, qui met en avant 10 personnages mythiques de cette série, sans trop vous spoiler, évidemment. Et on s'est dit que ce serait sympa d'associer un livre à chacun de ces personnages. Vous l'aurez donc compris, si on va parler de 10 personnages, on va évidemment mettre 10 livres en avant dans ce tag. Et voilà, c'était l'occasion un peu de refléter la personnalité de ces personnages à travers la lecture. Je commence tout de suite, parce qu'il y a quand même 10 bouquins à vous présenter. On commence avec le personnage de Sauveur, donc ce fameux psychologue clinicien qui est un peu impressionnant au début. Et on s'est dit que ce serait bien de vous présenter un livre qui nous faisait un peu peur au début, mais qui finalement s'est révélé être une excellente découverte. Sans hésitation aucune, je vous présente Jane Eyre de Charlotte Bronté, paru ici aux éditions Folio Classique. Vous comprendrez certainement pourquoi j'avais peur d'aborder ce bouquin. Il fait 800 pages, je pense. C'était un sacré morceau. Ouais, il fait 800 pages. J'avais peur parce que c'est de la littérature classique anglaise du 19ème et que, ben voilà, ça fait peur. Quand on voit un bazar comme ça, on se dit, bon, est-ce que je suis capable de lire ? Est-ce que je vais réussir à comprendre un trait trop mot de ce qui est écrit dans ce bouquin ? Et au final, j'ai pas du tout été déçue par ma lecture. Alors certes, je l'ai traîné sur de longues semaines, mais c'était une super, super découverte littéraire. Et d'ailleurs, juste après, j'ai acheté Léo de Hurlevent de Emily Bronté parce que j'avais envie de revivre cette ambiance du 19ème que j'avais adoré dans ce bouquin. Grosso modo, c'est l'histoire de Jane Eyre qui commence un peu mal dans la vie puisqu'elle vit avec une tante qui est un peu tyrannique, qui l'aime pas trop, avec des cousins qui en font qu'à leur tête et qui la tournent en bourrique constamment. Donc on voit qu'elle a une enfance très compliquée et en fait, on suit le parcours de cette femme tout au long de sa vie. On suit sa façon de s'émanciper déjà sitôt, de s'opposer aux hommes, de s'opposer à ce qu'elle trouve injuste et en même temps avec une morale et une certaine façon de respecter quand même des règles et des valeurs auxquelles elle tient et qui lui tiennent à cœur et j'ai vraiment adoré, adoré cette lecture. Ensuite, pour le deuxième personnage, il s'agit de Lazare. Lazare est le petit garçon de Sauveur et il est parfois un petit peu trop curieux. Donc on s'est dit qu'on allait vous présenter un livre qui attise vraiment notre curiosité. Et moi, j'ai très envie de vous parler de Walden ou la vie dans les bois de Henri et David Thoreau et ici, c'est paru chez Albain Michel. Pourquoi ce livre ? Tout simplement parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui touche au minimalisme, à la simplicité, à l'essentiel, à mieux consommer, à se rebeller un peu contre cette société qui n'est pas toujours très simple. J'ai reçu ce livre à Noël, donc je ne vous l'avais pas encore présenté sur la chaîne puisque le book haul de Noël a un peu passé août. mais c'est un livre que je suis très curieuse de découvrir parce que ça mêle un peu en effet sur une façon de vivre de manière plus simple, de manière moins consumériste au milieu de la nature et du coup, ça mêle aussi à un espèce de récit de nature puisque l'auteur s'est isolé dans les bois pendant presque 1000 jours. C'est quand même vachement beaucoup. Donc c'est un livre vraiment qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il est assez dense à lire et du coup, je me le réserve vraiment pour un moment où je serai détendue, où je n'aurai pas trop de choses dans la tête, où je ne serai pas trop fatiguée pour ne pas m'endormir toutes les trois pages. Mais c'est vrai que ça a l'air très dense, très condensé et il m'intrigue beaucoup. Ensuite, on s'est centré sur le personnage de Paul. Paul est le meilleur ami de Lazare et du coup, on s'est dit qu'on allait vous présenter un livre qui met en lumière une magnifique histoire d'amitié. Et pour ça, j'ai eu envie de vous présenter L'amie prodigieuse de Elena Ferrante parue aux éditions Folio. Je ne l'ai pas lu ce livre, il fait donc partie de ma pâle. L'amie prodigieuse, vous allez dire, je ne me suis pas trop cassée la tête pour trouver une histoire d'amitié, certes. Je pense du coup que ça va dépeindre une histoire d'amitié entre deux jeunes filles dans le Naples des années, je ne sais pas, à la fin des années 50. J'en sais pas trop parce qu'en fait, on en a énormément parlé et en règle générale, quand on en parle beaucoup, je prends un peu de recul, je n'écoute pas trop les avis parce que ça risque vraiment de me gâcher un peu ma lecture ou en tout cas de la conditionner et ça, je n'ai pas trop envie. En fait, j'ai juste trouvé ce livre dans une boîte à livres et je me suis dit, bon, ok, il est dans un état quand même vachement sympa, je vais le prendre, je le lirai probablement un jour et voilà. Clairement, un petit roman historique qui se passe en Italie entre deux jeunes filles. Ça a l'air plutôt sympa. Le personnage suivant est Alice et Alice, c'est la sœur de Paul, donc le meilleur ami de Lazare, qui est le fils de Sauveur. C'est compliqué chez Sauveur. Pour Alice, Alice est en fait une jeune fille qui suit un petit peu les déboires de ses amis, qui est très influençable et qui ne fait pas des choses toujours très sympas et réfléchies au sein de son collège, de son lycée, je ne sais plus trop. Mais du coup, pour Alice, on avait envie de présenter un livre qui traitait du harcèlement scolaire. Alors je sais que c'est un thème qui est hyper à la mode pour l'instant, enfin à la mode, on en parle vraiment beaucoup, notamment avec 13 raisons. Voilà, je vous mets l'image là. Et aussi, je pense que c'est Margot, 13 ans pour toujours, quelque chose du genre, ou Marion, 13 ans pour toujours. Je ne me souviens plus du titre exact, mais je vous mettrai la couverture là. Mais en fait, il s'avère que je n'ai aucun livre qui traite du harcèlement scolaire dans ma bibliothèque ou dans ma palle, tout simplement parce que je n'en ai jamais lu et que je ne surfe que très rarement sur la vague des livres très populaires. Du coup, je n'ai pas de livre qui traite du harcèlement scolaire dans ma pile à lire. Mais du coup, à mon avis, si vous êtes au courant de ce qui sort là récemment, 13 raisons est un excellent choix. Et Marion, 13 ans pour toujours, là par contre, je pense qu'il est un peu plus ancien. Mais je sais que c'est un livre que Lilian a adoré, qui va probablement vous présenter dans sa vidéo. Voilà, vous avez de quoi aiguiller vos recherches si vous désirez vraiment lire un livre sur le harcèlement scolaire. Mais moi, je ne peux pas vous aider pour le coup. Alors, Louise, le personnage suivant, Louise, c'est la maman de Paul et de Alice. Donc, c'est la maman du meilleur ami de Lazare. D'accord. Pour Louise, on a décidé en fait de partir sur sa situation familiale qui est assez compliquée puisqu'elle vit un divorce et qu'elle... C'est un peu ce système de famille recomposée. Et donc, un livre qui décrit une situation familiale compliquée, ça peut être compris de plein de façons différentes. Je ne me suis pas forcément basée sur l'aspect recomposition dans son sens stricto c'est-dessous du terme avec le divorce, etc. Mais j'ai trouvé un livre qui dépend vraiment des situations familiales assez dures. Ce livre, c'est Tu seras notre enfant de Charity Norman paru aux éditions Pocket. J'ai lu ce livre dans le cadre d'un challenge que je m'étais lancé sur le blog, c'est-à-dire que je m'étais dit que j'allais lire un livre mystère. Donc, un livre dont je n'avais jamais entendu parler de l'auteur, dont je n'avais jamais entendu parler du titre, du bouquin, que la couverture ne me disait rien. Enfin, voilà, juste choisir un livre au hasard dans une librairie et y aller sans lire le résumé, sans rien en connaître. J'avais adoré cette expérience sur le blog d'ailleurs. Tous les articles, des livres que je vous ai parlé et qui sont disponibles sur le blog, etc. Tout sera évidemment en barre d'infos. En fait, on suit ici deux familles différentes qui sont liées par un enfant. On suit d'abord une jeune femme qui accouche d'un enfant qui n'était pas désiré à la base et qui se tue très vite. On le sait dans les premières pages de l'histoire, je ne vous spoil rien. Et ensuite, on suit une famille qui désire plus que tout avoir des enfants mais qui n'arrive pas à en avoir. Et donc, on suit d'un côté le combat d'une famille qui désire garder un enfant malgré tout avec un papa très jeune qui voudrait prendre ses responsabilités mais qui n'est pas tout à fait capable de les prendre avec ce bébé qui reste là et dont on ne sait pas trop quoi faire. Et d'autre part, on suit une famille qui a vraiment ce désir intrinsèque d'avoir un enfant et qui se bat pour une adoption. Et vous, vous imaginez bien que le bébé en question de la première famille sera un peu lié à cette deuxième famille qui souhaite avoir un enfant. C'est un livre qui m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais adoré foncer dedans, tête baissée sans rien en savoir. Et très franchement, j'ai trouvé l'écriture très sympa. Enfin, c'est une traduction mais j'ai vraiment trouvé l'histoire hyper bien. Et donc, pour une situation familiale un peu compliquée, je pense que ça peut tout à fait correspondre. Ensuite, on a décidé de se baser sur le personnage de Jovo. Jovo apparaît un peu plus tard dans la série. C'est un ancien combattant qui est SDF et donc on s'est dit qu'on allait vous parler d'un livre qui se passait au cœur de la guerre. Évidemment, des livres sur la guerre, j'en ai plein. Surtout des témoignages sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est un thème vraiment qui me touche beaucoup et qui m'intéresse et qui intéresse énormément de gens parce que ces atrocités se sont passées quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je vous parle de Primo Levi si c'est un homme paru aux éditions Pocket. C'est un classique du genre. C'est un témoignage qui vraiment fait partie des grands classiques des témoignages sur la Seconde Guerre mondiale et je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté d'occasion et il y a un moment de ça. Je n'ai pas envie de le lire tout de suite parce que je sais que c'est un livre qui va me... Voilà. J'ai lu Standard Commando il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas eu envie de vous le présenter parce que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais du coup, Primo Levi c'est vraiment un témoignage je pense indispensable à lire qui fait partie de ma pile à lire et qui sera lu évidemment au moins une fois dans ma vie. Ça c'est clair et net. Le personnage suivant est Gabin. Alors Gabin je vous en avais parlé dans ma chronique sur le premier Sauveur et Fils. C'est mon coup de coeur de la série. Gabin c'est cet adolescent qui vit avec une maman qui est un peu un peu dans un état psy pas normal et qui c'est très compliqué pour lui à gérer. Il est tout seul avec cette maman et du coup il est en décrochage scolaire et il fuit la réalité mais puissance mille en se concentrant sur World of Warcraft. Pour Gabin on a décidé de vous montrer un livre où la réalité se confond avec le virtuel. Et pour ça j'ai eu envie de vous présenter Mocha le livre Cela de Mocha paru aux éditions l'école des loisirs justement. Ce livre je l'ai lu il y a quand même il y a quoi il y a une année ou deux quand même c'est pas si récent et je l'avais adoré sur le coup et en fait tout ce dont je me rappelle c'est pour ça que je l'ai sélectionné c'est qu'on suit une bande d'enfants qui découvrent un programme d'ordinateur donc sur ordi qui est en fait relativement intelligent qui s'appelle Centurion si mes souvenirs sont bons et donc là par contre c'est tout l'aspect est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir des sentiments est-ce que l'intelligence artificielle peut se confondre avec l'être humain est-ce que c'est considéré comme un être humain ou pas enfin voilà donc c'était assez intéressant comme livre et j'avais adoré j'avais adoré ma lecture donc là on est vraiment dans une confusion entre l'artificiel et la réalité et je vous conseille vraiment de lire ce livre même si mon souvenir est relativement flou là aujourd'hui je me souviens qu'il m'avait vraiment marqué le personnage suivant est Ella et Ella je me souviens que c'est un personnage que Marie-Laure Muraille donc l'autrice disait qu'elle qu'elle s'identifiait assez bien en fait à Ella Ella que voilà Ella égale Mario de Muraille selon elle donc Ella c'est une petite fille une petite patiente de Sauvore qui en fait ne se sent pas fille mais elle se sent garçon et donc on a eu envie avec William de vous présenter un livre qui traite de l'identité sexuelle ou de la recherche de son identité sexuelle encore une fois une parution de l'école des loisirs j'ai eu envie de vous présenter Georges de Alex Gino alors Georges de Alex Gino c'est un de ses rares livres en littérature jeunesse qui parle enfin qui a commencé parce qu'on en parle un peu plus maintenant qui a commencé à traiter de l'identité sexuelle chez les enfants et c'est un livre vraiment adressé aux enfants d'où vraiment l'intérêt de ce bouquin on suit donc Georges qui est là pour le coup un petit garçon qui ne se sent pas garçon et qui se sent fille et on suit en fait son quotidien dans sa famille et à l'école et on voit vraiment les difficultés auxquelles un petit garçon qui vit ce genre de recherche est confronté on voit les réactions des adultes qui ne sont pas toujours très adéquates on voit les réactions des enfants qui sont cruels on voit les réactions des parents qui sont parfois désespérés c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée que j'ai vraiment lu ça se lit extrêmement vite que je ne peux que conseiller aux professeurs aux instituteurs de proposer à leurs élèves puisque c'est un thème tellement important et c'est un thème tellement dur pour les enfants qui vivent et qui passent par ce genre d'étape dans leur vie sexuelle et voilà donc j'avais vraiment envie de vous présenter ce bouquin aujourd'hui on va se concentrer maintenant sur Margot Margot est une adolescente qui vit des choses pas très faciles au sein de sa famille et qui avait une tentative de suicide au début de son parcours avec Sauveur on avait envie justement de traiter d'un livre qui parlait du suicide encore une fois c'était assez simple pour moi parce que j'avais le magasin des suicides dans ma pile à lire écrit par Jean Telet et paru encore une fois ici aux éditions Pocket ce livre alors il faut savoir que j'adore Jean Telet je kiffe cet auteur en fait je n'ai jamais enfin j'ai déjà écouté un livre audio de lui que j'avais détesté c'était Charlie Neuf je m'en souviens mais par contre j'aime l'homme j'aime l'écrivain je le trouve hyper jovial hyper sympathique enfin du coup il m'intrigue beaucoup cet auteur et le magasin des suicides parle en fait d'une boutique qui vend tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre suicide en gros leur slogan c'est vous avez raté votre vie avec nous vous réussirez votre mort on pense bien que le suicide est traité de manière tout à fait ironique c'est pas du tout un cas je pense pas que ça doit être un livre extrêmement dur à lire maintenant j'en sais rien parce que je ne l'ai pas lu si vous l'avez lu dites le moi surtout mais je trouve ce livre très intrigant ça parle du suicide évidemment je me demande un peu comment l'auteur a traité le sujet et donc voilà le livre en rapport avec le suicide que j'avais envie de vous présenter et pour le 10ème personnage de ce tag on avait quand même envie de se concentrer sur ce petit cochon d'inde voilà tout mignon là qu'on voit sur les couvertures parce que oui ce cochon d'inde même bon c'est hamster dans l'histoire mais bon sur la photo ce sont des cochons d'inde a une histoire centrale quand même c'est un peu un lien dans toute l'histoire je ne vous expliquerai pas lequel mais du coup ce cochon d'inde qui s'appelle Madame Gustavia oui mesdames et messieurs on avait envie de vous présenter un auteur cette fois-ci qui pond autant de livres que Madame Gustavia n'a de petits alors il faut savoir que c'est Lilian qui a trouvé cette question dans le tag je la trouve particulièrement adéquate et particulièrement fun oui Madame Gustavia a beaucoup de petits vous le verrez dans l'histoire et du coup un auteur un peu prolifique j'ai pensé tout de suite à la dame au chapeau c'est à dire Amélie Nothomb alors Amélie Nothomb elle pond un livre par an concrètement voilà c'est un écrivain qui écrit un livre chaque année bon d'accord ils ne sont pas très épais mais bon malgré tout écrire un livre par an c'est quand même un bon petit rythme Amélie Nothomb j'ai une relation un peu particulière avec cette autrice c'est à dire qu'elle me fait un peu peur j'ai lu Antecrista à l'école j'avais adoré Antecrista j'avais adoré en fait l'histoire à la base m'avait plu et puis quand on a étudié en fait toutes les métaphores présentes derrière ce livre ça m'avait tellement plu j'avais trouvé que c'était poussé que la réflexion était vraiment très pertinente du coup récemment j'ai lu Mercure aussi d'Amélie Nothomb que j'ai pareil adoré alors bon Amélie Nothomb c'est un peu malsain parfois donc voilà et donc là je vous ai choisi j'en ai plusieurs dans ma pelle mais là j'ai choisi Robert Desnoms Propres parce que c'est celui qui m'intrigue le plus en gros c'est un écrivain qui décrit la biographie de celui qui va l'assassiner alors je ne sais pas si je regarde vite fait non c'est pas écrit comme un dictionnaire heureusement mais en gros c'est la vie de celle qui me donne la mort voilà ce qui est écrit derrière c'est hyper intriguant je sais pas trop de quoi ça va parler je l'avais aussi trouvé d'occasion mais franchement Amélie Nothomb en règle générale j'ai un peu peur de lire Acide sulfurique me fait un peu peur La métaphysique des tubes vous voyez ce genre de titre je comprends pas trop c'est un peu compliqué mais il y en a plein qui me font envie d'elle et donc voilà l'auteur prolifique Amélie Nothomb je pense qu'elle colle bien l'étiquette et voilà je vous ai présenté les 10 livres qui correspondent aux 10 personnages phares de la série Sauveur et Fils et puisqu'on est quand même sympa et puisqu'on est quand même généreux et puisque l'école des loisirs est une maison d'édition très gentille et bien c'est le moment de vous annoncer que vous allez être gâtés grâce à cette vidéo vous l'aurez probablement deviné mais l'école des loisirs a gentiment accepté de nous faire parvenir non pas 1 non pas 2 non pas 3 mais les 4 livres de la saga Sauveur et Fils à gagner à la fois sur ma chaîne et sur la chaîne de The Book of Lilian mesdames et messieurs au cas où vous ne l'aurez pas compris voilà ce que vous pouvez gagner dans ce concours c'est à dire l'intégralité de la saga Sauveur et Fils si vous ne l'avez jamais lu s'il vous intrigue c'est le moment de participer du coup à ce concours donc les tomes sont tout neufs vraiment ils n'ont pas été lus ils n'ont pas été ouverts ils ont tout juste été envoyés par l'école des loisirs si vous voulez participer à ce concours évidemment il y a quelques petites règles à respecter que je vous dicte maintenant d'abord ça me paraît évident il faut être abonné à ma chaîne et abonné à la chaîne de Lilian puisque c'est quand même sur nos chaînes que vous pourrez gagner ces exemplaires ce serait sympa aussi d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux de l'école des loisirs parce que vous verrez ils sont hyper hyper productifs et hyper sympas c'est des comptes super sympa à aller voir je vous les mettrai en barre d'infos il vous suffit en fait de remplir le formulaire Google Docs que vous trouverez en barre d'infos pour valider votre participation au concours lisez bien toutes les conditions qui seront sur ce questionnaire c'est important parce que si vous ne respectez pas les conditions évidemment vous ne pourrez pas être tiré au sort le concours est ouvert à tous les habitants de la Belgique de la France de la Suisse et du Luxembourg et le concours est ouvert jusqu'au vendredi 6 avril minuit puisque les gagnants seront annoncés au cours d'un live que l'on donnera sur la chaîne de Lilian le samedi 7 avril de 20h à 21h environ où on reprendra un petit peu le tag où on discutera un petit peu de nos réponses avec Lilian où on fera un petit débat ce sera comique où vous pourrez évidemment venir nous rejoindre et participer un petit peu à notre discussion et à la fin de ce live évidemment on annoncera les gagnants qui seront tirés au sort je suis vraiment ravie de pouvoir vous faire découvrir cette série encore merci à l'école des loisirs de nous avoir permis de vous faire emporter l'intégralité de la saga c'était quand même vachement sympa bien évidemment je vous invite à aller voir la vidéo de Lilian qui lui aussi a répondu à ce tag et vous a présenté 10 livres en fonction des 10 personnages phares de la série Sauveur et Fils je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos tous les avis les chroniques que j'ai pu retrouver sur tous les livres que je vous ai présentés et aussi sur la saga Sauveur et Fils qui sont déjà dispo sur le blog seront en barre d'infos aussi pour que vous puissiez aller jeter un coup d'oeil et voir ce qu'on en a pensé autre petite chose si vous avez envie de faire ce tag mais allez-y faites-vous plaisir moi je tag alors je vais taguer personne parce que je déteste forcer les gens à faire des tags je trouve ça un peu voilà mais par contre allez-y quoi si vous avez envie de reprendre ce tag et de vous faire plaisir sur les personnages allez-y ça nous ferait super plaisir de voir vos vidéos vos articles sur le blog vos posts sur Insta peu importe n'hésitez pas non plus du coup à nous prévenir si vous l'avez fait qu'on puisse aller jeter un petit coup d'oeil je vous laisse ici je vous souhaite bonne chance pour ce concours et je vous souhaite évidemment de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut